Salut à tous, c'est Albert Alexis. Bienvenue sur ma chaîne Mon Bugro Linux. J'espère que vous allez bien. Donc, ce lundi, 4 juin 2018, nous allons voir quelques raccourcis claviers sur un environnement Linux. Donc, pas les classiques raccourcis claviers que l'on utilise déjà. Ad plus F1, on va dire, pour le menu des applications. Ad plus F2 pour, on va dire, lancer une commande. Vous connaissez déjà les CTRL-C pour copier ou les CTRL-V pour coller. ou les CTRL-H, on va dire, pour pouvoir afficher, on va dire, tout ce qui est fichier caché. Donc là, nous allons voir plutôt comment lancer directement, on va dire, votre application, on va dire, favorite, ou la liste de vos applications avec des raccourcis claviers. Donc là, vous voyez que je bouge ma souris. Et maintenant, je vais vous lancer, on va dire, le terminal avec un raccourci clavier. Je voudrais très bien plus aussi, vous lancer Firefox avec un raccourci clavier. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc là, je suis sur un environnement maté. Donc, je suppose aussi que sur les autres, on va dire, desktop environnement, vous avez aussi cette possibilité. Donc, sous maté, nous avons un programme qui s'appelle raccourci clavier, qui se trouve dans les préférences, qui va nous permettre d'assigner, on va dire, des actions par rapport aux combinaisons de touches sur notre clavier. Donc là, nous avons, par exemple, la partie son. Donc, tout ce qui est sur DIN, baisser le volume, augmenter le volume, lancer le lecteur multimédia. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant. Si vous avez, on va dire, un clavier qui est un peu plus évolué, qui a un peu plus de touches, parce que moi, j'ai un clavier qui est standard, mais il y en a d'autres qui ont des claviers multimédia. Ou, par exemple, d'autres claviers gaming avec d'autres touches, ça peut être intéressant. Donc, moi, avec mon simple clavier, on va dire, en standard, on va dire, sans cinq touches, ça va me permettre d'assigner une seconde fonction à une touche. Par exemple, pour tout ce qui concerne la sourdine, pour moi, ce sera CTRL plus AXRX. Et là, je suis en sourdine. Si je veux augmenter, ce sera CTRL plus PAGE O. Il n'y a pas aussi que le son. Il y a une partie des actions qui concernent, on va dire, tout ce qui est desktop. Donc, si vous voulez lancer la calculatrice, lancer le navigateur web, etc., vous avez cette possibilité. Une possibilité aussi dans tout ce qui concerne l'accessibilité. Vous avez aussi une partie qui concerne, on va dire, du moins, le bureau. Donc, vous connaissez déjà le ALT plus F2. Et après, nous avons une partie qui concerne, une grande partie, je peux m'exprimer ainsi, qui concerne la gestion des fenêtres. Donc, ALT plus Stabilization pour se déplacer entre les fenêtres via une fenêtre de premier plan. Donc, ça, vous connaissez déjà. Donc, il y en a pas mal ici. Donc, ça va vous permettre de réviser, je peux m'exprimer ainsi, vos gammes de raccourcis clavier. Donc, certaines actions sont désactivées par défaut. Et d'autres activées. Et lorsqu'on va tout en bas, il y a cette partie qui concerne, on va dire, des raccourcis clavier personnalisés. C'est moi qui, on va dire, qui ai créé, on va dire, ce type de raccourcis clavier. Donc, pour que ce soit un peu plus pratique, je vais vous présenter, on va dire, Florence, qui est une espèce de clavier virtuel. Je peux m'exprimer ainsi. Comme ça, lorsque je vais taper au clavier, vous pourrez voir directement, on va dire, le résultat. Donc, je me suis fait aussi un petit... Donc là, plus grand, je vais l'enlever qui est toujours au premier plan. Donc là, je me suis fait, on va dire, un petit mémo de mes raccourcis clavier. Donc, j'ai fait pour VLC, Synaptic, OBS, Screen Recorder. Ça, c'est mes petits raccourcis clavier que j'ai fait. Donc, par exemple, si je vais, par exemple, lancer, on va dire, VLC, ce sera Mode 4. Donc, Mode 4, ça va correspondre à la touche Windows ou la touche Super. Donc, je fais Mode 4 plus V et ça va me lancer VLC. Après, je peux faire du moins aussi Mode 4 plus G pour Gimp. Et là, ça va me lancer Gimp. Donc, ça va me faire gagner plus ou moins un peu de temps. Ou parfois, quand vous avez beaucoup de programmes ou c'est surchargé, eh bien, vous gagnez un petit peu de temps avec des raccourcis clavier. Donc, vous allez me dire comment on peut faire si maintenant, je veux faire, par exemple, de mon côté, un raccourci clavier personnalisé. Donc, ce n'est pas compliqué. Vous allez simplement aller ici dans Ajouter. Vous cliquez sur Ajouter. Et vous allez dans Browser Application. Et là, vous allez choisir votre application. Donc, pour l'exemple, je vais simplement vous mettre VLC. Avec le skin, on peut changer, on va dire, le skin de l'interface de VLC. Donc, je fais Sélectionner. Et là, elle me dit le nom de l'application et la commande qui va bien pour cette application. Il vous suffit simplement de cliquer après sur Appliquer. Et là, je retrouve l'action de raccourci clavier VLC Skin avec l'interface graphique. Mais, elle n'est pas encore activée. Donc, c'est à moi de l'activer. Donc, vous cliquez à l'endroit Désactiver. Et vous mettez maintenant un nouveau raccourci. Donc, pour l'exemple, je vais prendre la touche Windows ou Super, plus, on va dire, F5. Donc, Super, plus F5. Et là, maintenant, j'ai mon raccourci clavier avec VLC, avec le skin de l'interface graphique. Donc, je peux fermer. Donc, je vais aussi fermer Florence. Et si, maintenant, je fais Super, plus, F5, je vais me retrouver avec le skin de VLC. Donc, on voit bien que je suis sur VLC. Et je peux aussi changer le skin de l'interface si ça ne me plaît pas. Je peux me mettre, par exemple, sur cette autre interface. Donc, voilà, je ne serai pas plus long. C'était simplement pour vous montrer comment mettre d'autres raccourcis clavier sous votre environnement maté, quelle que soit la distribution, ou un autre desktop environnement, XSE, K2, etc. Pour pouvoir, on va dire, avoir un gain de temps. Donc, pour tous ceux qui sont sous maté, ça s'appelle raccourci clavier. Et ici, vous aurez des raccourcis clavier qui concernent le son, le bureau, et tout ce qui concerne, on va dire, la gestion, on va dire, du bureau et de la gestion des fenêtres. Et vous avez aussi cette particularité de pouvoir mettre vos propres raccourcis clavier. Sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais sûrement vous parler d'un autre petit raccourci clavier. Lorsque vous êtes sur un environnement GNU Linux et qui a tendance à planter ou à figer. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et gardez la forme et la santé. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye 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 bye. – Sous-titrage FR 2021